... C'est un chocolat qui est assez intense, mais en même temps qui a les goûts un petit peu de fruits secs, donc qui lui coupe un petit peu cette amertume. C'est un chocolat que j'affectionne particulièrement. A l'intérieur, en revanche, on a mis des petits œufs feuilletés, pralinés, des petites choses pour amener une petite note sucrée. Je le mets dedans. Je trouvais que le côté coloré de celui-ci, mélangé avec son côté actif, on va dire, ce qu'on pouvait jouer avec, me paraissait vraiment l'objet-clé à travailler pour Pâques 2014. Avant, je regarde toujours les boutiques de jouets, de bricolage, de déco, ou de choses comme ça, pour éventuellement trouver des idées, de l'inspiration, sur tout ce qui est esthétique et mise en forme. Je suis d'époque encore des 45 tours. Donc voilà, avec un œuf, 45 tours, quelques plumes de poules, par-ci, par-là. Voilà, et c'est joli, c'est simple, c'est bon. Et surtout, lorsqu'on le concasse, on tombe sur des petits œufs fourrés aux pralinés. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Et voilà, voici l'œuf de Pâques. Ben non, ma signature, c'est toujours d'être en décalage, en tout cas, avec ce qui se fait, et essayer de créer une tendance et pas la suivre. Et puis, ma signature, c'est surtout aussi gustativement, visuellement, on est épaté. Et puis, lorsqu'on le concasse au chocolat, on trouve vraiment... J'ai travaillé, en fait, sur une couverture laine, une couverture noire, où j'ai fait plusieurs associations de typicité de fèves. Et voilà, c'est tout... En fait, j'ai essayé de faire l'œuf que je voulais manger, moi qui suis un grand enfant. Ce qu'il y a de plus dur, lorsqu'on réalise un œuf au chocolat, c'est de mettre le chocolat au point, à la bonne température, et puis après, tout le reste, c'est un jeu d'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada On va raconter une histoire, et une histoire qu'elle soit classique ou moderne, mais surtout tournée vers cette tradition de Pâques. On a travaillé le cirque dans un côté très enfantin, coloré, aussi vivant, même un peu interactif. C'est-à-dire que le chocolatier va créer, on va assembler avec différentes couvertures, mais aussi on va le faire faire aux enfants. On était peut-être vraiment tournés vers un classique, donc des œufs, des poules, des cloches, suivant les régions, suivant aussi les pays. Et c'est vrai que là, on a créé une dynamique et surtout une histoire. Je ne dépasserai pas les 20 euros. C'est vraiment le maximum. C'est bon, non ? Je ne dépasserai pas. Oui, c'est un peu cher. Mais, je ne dépasserai pas, je ne dépasserai pas 5 euros. Et c'est un peu plus haut. C'est bon, c'est un peu plus haut. Et c'est un peu plus haut.